C'est l'histoire d'Olivio qui est un jeune garçon qui a 8 ans, quand on fait sa connaissance, il quitte le Portugal avec sa mère, il prend la fuite en fait, dans un train, après que son père est mort dans une prison de Salazar. Ils arrivent en France, dans une banlieue, et là va se poser la question de la deuxième vie, de la deuxième chance. La mère d'Olivio va rencontrer un homme, Max, qui lui est rapatrié d'Algérie, et ils vont tenter une nouvelle aventure, à la fois amoureuse, sociale, presque politique. Et le livre en fait pose, entre autres questions, la question de savoir si cette femme peut se permettre de vivre une nouvelle histoire avec un homme qui n'est pas du tout d'origine portugaise, puisqu'elle est la femme d'un héros de la Révolution portugaise. Donc c'est un livre qui est attaché à ce tabou. Et puis ce qui va se passer également, c'est que le jeune Olivio va rencontrer, dans cette même banlieue, un garçon de son âge qui s'appelle Ahmed, qui lui est un fils d'immigrés algériens. On est à la fin des années 60, début des années 70, et se croisent dans cette cité différentes vagues d'immigration, donc les Portugais, les Espagnols, les Pieds-Noirs, dont tout le monde ne sait pas encore qui ils sont vraiment. Donc ils sont venus d'Algérie, chassés en 1962, après la guerre. Et puis les premiers immigrés algériens. Donc on a à la fois des exilés politiques, on a également des immigrés. Et puis ce mot, qui est un mot étrange, qui est le mot rapatrié. Donc toutes ces personnes vivaient ensemble dans cette même banlieue, qui était la banlieue de mon enfance. Et je crois que le livre est venu d'un mot qui, moi, m'a vraiment posé problème quand j'étais enfant. C'est le mot ratonnade. Voilà, parce que tout le monde semblait vivre à peu près en harmonie. Et puis il y avait quand même une violence très sourde qui était à l'œuvre, et que les enfants entendaient dans les cages d'escalier, et qui était très effrayante. Olivio, en fait, est un personnage dont on a déjà fait connaissance dans mon précédent roman, qui s'appelle Avoir un corps. À un moment, la narratrice parle de son cousin, Olivier. Ils passent une après-midi ensemble. C'est un dimanche après-midi. Les parents de l'un vont visiter les parents de l'autre. Et il se trouve que la cousine va essayer d'approcher ce garçon dont elle est secrètement amoureuse. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va la repousser. Et elle ne comprend pas pourquoi il la repousse. Elle pense que c'est à cause d'elle. Et en fait, elle comprend très longtemps après, quand elle est en train d'écrire Avoir un corps, puisque la narratrice et l'écrivain est peut-être la même personne, que ce garçon n'était pas sensible aux filles, mais plutôt aux autres garçons. Donc, ce qui m'intéressait dans l'écriture de Nous serons des héros, c'est de creuser vraiment la trajectoire d'Olivier, d'aller chercher d'où il venait, qui il était vraiment, est-ce que son père était son vrai père ou pas, et qu'est-ce que sa mère avait vécu et pourquoi ils avaient quitté le Portugal. Comment ils avaient changé de langue et comment lui avait pu se construire ou se reconstruire dans l'absence du père mort en rencontrant un autre adolescent qui lui vient de l'immigration algérienne. et comment ensemble, ils peuvent, en se cherchant, en se frôlant, en jouant dans un espace qui est le terrain militaire et qui est le poumon, en quelque sorte, le seul poumon de la cité, comment ils jouent à des jeux amoureux, mais aussi des jeux dangereux. Ce que je voulais interroger, c'était encore une fois le masculin dans sa fragilité, encore une fois l'adolescence, encore une fois le rapport au corps, et puis le lien qu'il y a entre la vie intime et la vie sociale, comprise dans la grande histoire. Et ce qui m'a intéressée, c'était de savoir comment ces deux garçons, Olivio et Ahmed, allaient pouvoir grandir dans l'ombre écrasante, oppressante, de leur père, qui ont été chacun dans leur genre des héros. L'un avec une présence impressionnante puisqu'il est mort, et l'autre, le père d'Hamed, parce qu'il a vécu ou subi des choses particulières pendant la guerre d'Algérie. Donc ça, ça m'intéressait, de savoir comment la génération suivante, allait pouvoir, pour les hommes, se construire. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme ? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme ? J'ai lu et relu « Pluie » d'une auteure néo-zélandaise qui s'appelle Kirstie Gunn. C'est un petit roman, par le nombre de pages, qui met en scène une grande sœur avec son petit frère, ça se passe l'été, au bord d'un lac, dans une maison, tout ce que j'aime. La grande sœur a la charge de son petit frère parce que les parents, pendant ce temps, font la fête la nuit, reçoivent des amis, boivent, profitent de l'existence, et puis se profile petit à petit un drame qui va arriver. C'est un roman qui est extrêmement prenant, visuel, sensuel, et c'est un livre d'amour, qui parle de fraternité, ce qui est assez rare en littérature. Les éléments sont très beaux, très doux et très menaçants, comme ce lac, qui est une étendue d'eau dormante. C'est sublimissime, un roman.